Merci, mesdames les ministres, chère Marlène, mesdames et messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers amis. Mon ministère entend faire de la défense et de la promotion des droits des femmes l'un des axes majeurs de la politique extérieure de notre pays. Marlène Neuch a pas l'a dit, je le confirme. Et les échanges de cette journée ont montré l'ampleur des terrains et des combats qu'implique cet engagement, la manière aussi dont l'égalité et les droits des femmes occupent à chaque fois un rôle pivot dans la réponse aux défis globaux de notre époque, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre le réchauffement climatique ou de l'avenir de la démocratie, je dirais même de l'avenir de nos démocraties. Et comment pourrions-nous espérer fournir des réponses efficaces, des réponses qui conditionnent notre avenir commun, si nous passons sous silence la moitié du genre romain, si nous ne saisissons pas dans leur singularité les problèmes qui se posent aux femmes et aussi les solutions qu'elles peuvent apporter à l'ensemble des questions posées. Et vos échanges, les témoignages que vous avez livrés, montrent combien la cause des femmes est en première ligne dans les crises qui minent aujourd'hui la stabilité internationale. Là où l'égalité entre les femmes et les hommes est bafouée, les tensions et les conflits s'aggravent. Là où les droits des femmes sont reconnus, promus, élargis, les sociétés sont renforcées. Et c'est fort de cette conviction que notre ministère doit agir. Cette conviction, c'est aujourd'hui une ligne de force pour notre politique étrangère, en phase avec la prise de conscience croissante de ces enjeux à l'échelle internationale. La Charte des Nations Unies, vous l'avez rappelé, a ouvert depuis plus de 70 ans une voie sur laquelle se sont succédés au fil des décennies les engagements internationaux. Le point d'orgue étant la conférence de Pékin en 1995, dont le plan d'action est à ce jour le principal document normatif de référence pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces progrès dans la sphère du droit ont été portés par les mobilisations successives des sociétés civiles. Ils en sont inséparables. Les femmes ont été les premières actrices de leur émancipation, un combat qu'elles ont mené, qu'elles mènent encore, souvent au risque de la stigmatisation, du rejet, parfois même au péril de leur vie. Et c'est d'abord grâce à ces militantes de la première heure et à celles et ceux qui les ont suivies qu'aujourd'hui, davantage de jeunes filles à travers le monde sont scolarisées, sont diplômées, que le marché du travail, même si j'ai bien entendu Marlène, s'est ouvert, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce combat, c'est celui de l'autonomie, celle des esprits et celle des corps, rendu possible par l'organisation de services de santé sexuelle et reproductive et par l'institution de législation condamnant les violences de genre. Mais les progrès que je rappelais à l'instant sont aujourd'hui en proie aux instabilités et aux bouleversements qui traversent la scène internationale. Et ces incertitudes n'épargnent pas les droits des femmes. Et les échanges d'il y a un instant l'ont amplement illustré. Dans les crises et les conflits auxquels nous faisons face aujourd'hui, la violence et même l'hyperviolence s'exercent de façon de plus en plus désinhibée, en particulier à l'encontre des femmes. Pour les organisations terroristes djihadistes que nous combattons au Moyen-Orient comme en Afrique, les femmes et les jeunes filles sont des cibles. Je pense aux lycéennes kidnappées par Boko Haram au Nigeria, je pense aux yézidis réduites en esclavage par Daesh en Irak. Sur les théâtres de crise, les violences contre les populations civiles sont quotidiennes et dans certains cas systématiques. Les femmes en sont les premières victimes et c'est le cas en Syrie où le viol, cela a été dit tout à l'heure avec beaucoup d'émotion en même temps, le viol est pratiqué comme une arme de guerre et comme une arme de terreur par le régime de Damas et merci à Manon Loiseau de nous l'avoir si bien narré et expliqué. Et à ces violences s'ajoutent celles pratiquées par les organisations criminelles transnationales, elles qui se livrent au trafic d'êtres humains, qui se livrent à l'exploitation des femmes. Je pense à la crise migratoire qui ébranle aujourd'hui l'Afrique et l'Europe. Lorsque des jeunes filles ou des femmes prennent la route de l'exil, parfois avec leurs enfants, elles sont bien souvent confrontées aux menaces de violences sexuelles. La vulnérabilité des femmes est accrue dans les conflits. Elle l'est aussi d'ailleurs face aux crises que provoque le réchauffement climatique, qu'il s'agisse de l'accès à l'eau ou du travail agricole. Et par ailleurs, la montée des populismes, visibles dans toutes les sociétés libérales et singulièrement en Europe, s'incompagne souvent aussi d'une remise en question du droit des femmes, notamment du droit à l'avortement. Des tendances régressives se font jour, animées désormais par des groupes militants, mobilisant les techniques de communication et d'influence les plus modernes pour diffuser au sein de nos sociétés des mots d'ordre et une idéologie rétrograde. C'est une bataille culturelle qui a lieu aujourd'hui. Une bataille où se joue, nous ne nous y trompons pas, l'avenir des valeurs démocratiques et l'idée du progrès social qui les anime. La France est donc résolue à agir pour les droits des femmes, avec toutes celles et tous ceux qui s'y engagent. La nouvelle stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a été officiellement lancée aujourd'hui ici par le secrétaire général M. Gourdeau-Montagne, est un plan d'action novateur qui vise à inscrire l'égalité au cœur de notre diplomatie, à travers deux grands outils, l'aide publique au développement et notre action de plaidoyer international. Et grâce à cette nouvelle stratégie, instrument d'une diplomatie qui se veut féministe, la question du genre sera prise en compte dans l'ensemble des actions du ministère et de ses opérateurs dans toutes les zones géographiques. D'ailleurs, à propos de cette volonté, j'ai une interrogation, mais elle est largement partagée par mon épouse, qui, il fut un temps, était adjointe à l'égalité de la ville de Rennes, donc je suis vacciné depuis longtemps, mais sur la question du droit humain, droit de l'homme, il faut mettre un terme à cette confusion. Je suis partisan de dire désormais, définitivement, droit humain, parce que c'est les seuls... Si du moins Marianne Chapier me soutient, elle me soutient. Marlène a rappelé tout à l'heure, concernant le développement, le fait que nous voulons atteindre l'objectif de 50% de l'aide publique au développement affecté à cette stratégie. C'est un engagement que nous tiendrons. Et s'adjissant du développement aussi, nous ferons en sorte qu'à la fois notre aide bilatérale et multilatérale, mais c'est dans la stratégie qui a été développée par le secrétaire général, nous puissions mettre la priorité concrète dans les domaines qui conditionnent l'émancipation et l'autonomie des filles et des femmes, selon une méthode d'action à trois niveaux, individuelle, socio-économique et institutionnelle. Cela concerne, en premier chef, la santé sexuelle et reproductive. Et à cet égard, nous ne pouvons que déplorer la décision de l'administration Trump de cesser d'aider financièrement les ONG internationales soutenant l'avortement. La France, pour sa part, continuera d'affirmer que la défense des droits sexuels et reproductifs, l'accès à la contraception sont indispensables à la santé des femmes à l'échelle globale, indispensables également à leur autonomie, à leur épanouissement et à leur capacité d'agir en faveur du développement. Et nous renforcerons de manière significative, dès 2018, notre action en cette direction, grâce aux actions conduites par l'AFD. Notre réseau diplomatique et culturel apportera un appui actif aux campagnes d'associations qui promeuvent un rôle ambitieux des femmes dans nos sociétés et lutte contre les régressions des droits des femmes qui sont loin d'être un sujet théorique quand certains de nos partenaires, y compris européens, remettent en cause des avancées historiques dans ce domaine. Cela nous a été rappelé tout à l'heure. Nous continuerons d'agir pour l'éducation des femmes au Sahel, où le sujet est désormais bien appréhendé par nos partenaires, en particulier au Niger. Nous agirons aussi pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, instrument concret d'émancipation. Et vous le savez, la France a fait le choix résolu du multilatéralisme. Et nous poursuivrons notre action en faveur de l'égalité dans toutes les enceintes européennes et internationales où ce combat doit être porté face au risque de régression qu'évoquaient à l'instant Mme Novakowska et Mme Bengoa. Face à cela, la France se veut à la pointe des combats qui devraient être menés dans toutes les instances multilatérales. Je serais aussi particulièrement attaché au renforcement du rôle des femmes dans la prévention et dans le règlement des conflits. L'agenda Femmes, Paix et Sécurité, lancé en 2000 avec une forte impulsion de la France, contribue à lutter contre la perpétuation de la perception des femmes comme seule victime des conflits, car on ne peut pas établir une paix durable sans y associer la moitié de l'humanité. Et tout à l'heure, Mme Bengoa a bien rappelé cet élément. Et ce sera la priorité du quinquennat, mais aussi la priorité de la présidence française du G7 en 2019. Oeuvrer pour les droits des femmes et des filles, c'est aussi s'assurer des changements de législation pour atténuer les discriminations auxquelles elles continuent de faire face. Et pour cette raison, la France a soutenu en mars 2017 l'initiative She Decides, lancée par les Pays-Bas, à laquelle elle contribue financièrement. Et l'ampleur de ce mouvement illustre une prise de conscience citoyenne et universelle tout à fait majeure. Au-delà de cela, pour être légitime et faire en sorte que ce plaidoyer sur la scène internationale repose sur une vraie action concrète sur notre propre organisation, je voudrais vous dire quelques mots à cet égard sur nos actions internes. Au cours de ces dernières années, beaucoup de chemin a été parcouru vers la parité à l'intérieur du ministère, grâce à la politique volontaire menée par mes prédécesseurs et par la direction générale de l'administration. Le nombre d'ambassadrices a doublé. Les femmes comptent aujourd'hui pour un quart des ambassadeurs. C'est un chiffre encore insuffisant, mais qui nous place devant beaucoup d'autres corps de la fonction publique d'État, par exemple les préfets, mais vous ne le direz pas à M. Collomb, enfin, vous le direz si vous voulez, mais il ne faut pas qu'ils prennent ça mal. Mais aujourd'hui, les femmes diplomates sont nommées dans les pays du G20, dans des postes réputés difficiles, dans des postes importants. Je tiens aussi à souligner la forte progression cette année du nombre de femmes directrices, qui atteint 28% du total, alors que vous n'étiez, mesdames, que 22% en 2016. Il y a eu la nomination d'une inspectrice générale, la première de l'histoire de ce ministère. En 2017, la hors-classe du corps des ministres plénipotentiaires, soit le grade le plus élevé du corps diplomatique, comptait 42% de femmes, contre 8% en 2013. Cette progression est impressionnante, et nous poursuivrons dans les années à venir ce mouvement avec autant de volontarisme. L'obtention du label de l'État relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, délivré par l'Agence française de normalisation en octobre 2017, qui nous a été délivré, est le résultat de la volonté politique forte de plusieurs ministres successifs et la mobilisation résolue de l'administration. Cette démarche de labellisation s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Le label est ainsi octroyé pour une durée de 4 ans et implique un audit intermédiaire de suivi qui aura lieu en 2019 et un audit de renouvellement en 2021. Ces deux rendez-vous viendront en complément des actions transversales qui seront menées afin de promouvoir l'égalité et la mixité professionnelle. Et cette dynamique positive qui a été engagée ne doit pas nous conduire à relâcher nos efforts. Nous sommes encore loin de l'objectif d'une parité effective dans les nominations au poste de directeur d'administration centrale ou d'agence. C'est pourquoi nous devons porter un effort particulier sur la reconstitution du vivier et veiller à nommer plus de femmes au poste d'encadrement intermédiaire première étape vers l'encadrement supérieur. Cela implique de continuer à rechercher pour tous, hommes et femmes, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Notre ministère travaille déjà à mettre en oeuvre un environnement propice à cet équilibre. Les femmes n'hésitent pas à partir en congé maternité, même lorsqu'elles occupent des postes de responsabilité, notamment à l'étranger. Les hommes recourent de plus en plus au congé paternité, au congé parental. Mais cet effort doit se poursuivre au travers de mesures telles que le suivi de la mise en oeuvre de la charte du temps adoptée en 2015, tel qu'aussi le développement du télétravail, qui a progressé de 32% sur un an et qui concerne aussi bien des agents de catégorie A, B ou C, tel que l'accompagnement à l'expatriation, notamment pour l'emploi du conjoint. Nous continuerons la féminisation et la formation des jurys de concours. Nous devons enfin poursuivre une politique ambitieuse de parité dans les promotions. La perception de notre ministère doit également se transformer. Je souhaite donc que soit mise en place une communication externe du ministère qui donne plus de place à nos jeunes agents et agentes sur le terrain et qui donne plus de place à la diversité. La haute fonctionnaire à l'égalité, que je remercie de son implication dans l'organisation de cette journée et de la coordination qu'elle exerce entre les différents services, mais aussi les organisations syndicales, les associations comme Femmes et Diplomatie, ce sont autant d'interlocuteurs qui nous poussent à faire mieux et parfois à la défense de principes et d'idées pratiques à mettre en œuvre. Nous devons également mobiliser nos postes dans leur action en faveur des sociétés civiles, au contact desquelles ils travaillent. Et dans ce but, je souhaite que notre ministère remette chaque année à une association le prix des ambassades Simolevel, qui viendra saluer une initiative de terrain porteuse de valeurs fortes d'égalité et promouvant les droits des femmes. J'ai aussi décidé que chaque année, le programme des personnalités d'avenir consacrerait l'une de ces sessions à la thématique du droit des femmes en se focalisant sur une région particulière et en avril, une douzaine de femmes du Moyen-Orient seront ainsi conviées en France par le CAPS dans le cadre de ce programme. Mesdames et Messieurs, un chantier fondamental nous attend cette année, c'est celui de la prévention et de la sanction des violences sexuelles et sexistes. Et pour cela, j'ai décidé de la mise en oeuvre d'un plan d'action dont voici les axes principaux. Un principe structure l'ensemble de ce plan, et je veux être très clair à ce propos, ma politique sera une politique de tolérance zéro. C'était mon approche. C'était mon approche au ministère de la Défense. Ce sera mon approche au Quai d'Orsay. Nous l'avons vu, le mouvement MeToo a révélé l'ampleur des violences sexuelles faites aux femmes et la réaction partagée par des millions de femmes et d'hommes à travers le monde face aux violences sexuelles et aux comportements sexistes. Nous ne devons pas rester à l'écart de ce mouvement. Et certains d'entre vous le savent, je me suis fortement investi au ministère de la Défense lorsque j'ai créé la cellule Témis. J'entends faire de même aux affaires étrangères. La question du signalement est particulièrement complexe dans notre ministère, je le sais bien, pour des raisons spécifiques qui tiennent à sa taille. C'est un petit ministère, les agents se connaissent, se retrouvent, si en raison du déploiement à l'étranger d'un nombre significatif de nos agents, tout cela est à prendre en compte. Néanmoins, par déclinaison et adaptation de ce que j'avais mis en place au ministère de la Défense, dans le cas de la cellule Témis, je souhaite que le ministère mette en place un outil spécifique de recueil des signalements de harcèlement sexuel, joignable à un numéro unique, à la fois depuis la France et depuis les postes. Et l'objectif sera que tous les publics concernés, agents titulaires, contractuels, volontaires internationaux, stagiaires, sachent qu'ils disposent d'un interlocuteur dédié, d'un interlocuteur non hiérarchique, spécialisé et bienveillant, prêt à recueillir leurs témoignages et à les conseiller sur la démarche à suivre et à les orienter vers les services compétents du département. Ce dispositif va être mis en place. Il pourra impliquer des associations d'aide aux victimes qui ont développé une expertise qui nous sera précieuse. Les inspections menées dans les postes devront également veiller à intégrer à leur mission la détection des situations problématiques sur le plan du harcèlement sexuel. Au-delà de ce dispositif nouveau, j'ai demandé à la direction des ressources humaines d'engager un dialogue avec les organisations syndicales sur l'élaboration d'un plan d'action articulé autour de trois axes. Prévention, parce qu'il est essentiel de créer une culture d'organisation où les victimes sont soutenues et où les violences sont dénoncées. Formation, pour renforcer notamment la capacité des encadrants à identifier et à réagir aux situations de violence sexuelle et sexiste. Et réponse, lorsque des faits sont avérés avec la sanction exemplaire des auteurs au plan disciplinaire et éventuellement au plan pénal. J'ai également demandé à la direction des ressources humaines et à la direction de la communication de lancer une campagne de communication et de sensibilisation à destination de tous les agents, quel que soit leur statut, en poste, en centrale et à l'étranger. Elle s'articulera autour d'affiches, dépliants, permettant à tout agent de savoir qui contacter et quelles procédures suivent pour rapporter des violences sexuelles et des messages sur Internet. Cette action sera menée en français, bien sûr, mais aussi dans les langues des recrutés locaux qui ne sont pas toujours parfaitement francophones, mais qui bénéficient sur ce sujet, qui devront bénéficier sur ce sujet des mêmes protections que je viens d'évoquer. Voilà du concret. Et voilà de l'action précise pour notre institution. Vous le voyez, mesdames et messieurs, le cap de notre action, je crois, est clair. Nos objectifs sont ambitieux. Il doit être tant le combat pour l'égalité emporte avec lui les principes même dans lesquels nous nous reconnaissons, ceux de l'autonomie, de l'émancipation et du progrès. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada